Pour aller trouver la meilleure chose dans les pays riches. Mais l'état du Sénégal est toujours là, avec ses politiques. Il essaie de faire des choses pour que les jeunes restent dans le Sénégal. Également, certains partenaires comme Comrade Abenaou, d'autres partenaires sont également là pour essayer de trouver des astuces pour que les jeunes n'équipent pas le pays, pour aller vers d'autres terroirs, pour inciter la jeunesse à rester. Mais je ne pense pas qu'il ne s'agit seulement de discours. Certes, il faut tenir un discours aux jeunes, en leur disant qu'il faut être patriote, rester au pays pour travailler, mais également, il faut faire des actions concrètes qui vont pousser les jeunes à rester. Non seulement des discours, mais aussi des actions. Je pense que les actions sont plus importantes, même que les discours à tenir. Président du Conseil national de la jeunesse du Sénégal. Qu'est-ce qui vous estupé la pertinence du thème que vous avez montré pour ce comment ? Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, en collaboration avec la Fondation Contrate à Donner, organise une série de forats dans toutes les régions du Sénégal. Cette année, on a commencé ces forats-là ici, au niveau de Matam. On a choisi comme thème la lutte contre l'immigration clandestine. Comme vous le savez, la jeunesse sénégalaise représente plus de 65% de la population. Et si ces 65% de la population ne restent pas au pays pour créer de la richesse, on ne pourra pas parler d'émergence. Raison pour laquelle, en partenariat avec la Fondation Contrate à Donner, on a organisé ce forum-là pour sensibiliser les jeunes de Matam de rester sur place. Ici, il y a toutes les opportunités. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons aussi les ressources humaines nécessaires pour participer au développement de la région de Matam. Raison pour laquelle, nous, au niveau du Conseil national de la jeunesse, nous sensibilisons tous nos démembrements pour qu'on puisse ensemble aider l'État par rapport à sa politique de jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, l'État a mis en place beaucoup de mécanismes pour lutter contre l'immigration clandestine. On peut parler de l'ADER, on peut parler aussi du PRODAC, on peut parler aussi de 3FPT. Et je pense qu'aujourd'hui, un jeune peut rester au Sénégal et réussir au Sénégal pour participer au développement de ce pays. Madame, le gouvernement l'a souligné, il faut plus qu'un discours. Mais on a aussi remarqué qu'il y a beaucoup de mécanismes sur le passé. Et le mécanismes, c'est le mécanismes. Je n'ai pas compris la question. Le mécanismes est assez élevé. Oui, comme vous le savez, aujourd'hui, l'État ne peut pas prendre en charge tous les jeunes. Parce que chaque année, plus de 200 000 jeunes sortent des écoles de formation pour demander de l'emploi. Ce que l'État peut faire, c'est de les accompagner, surtout par rapport à l'auto-emploi. Et en 2016, l'État a mis en place une enveloppe de 3 milliards. Le Conseil national de la jeunesse a fait un plaidoyer. Et en 2018, l'État a augmenté cette enveloppe jusqu'à 30 milliards. Aujourd'hui, pratiquement plus de 300 jeunes de la région de Matam ont été financés. Et je pense que c'est extrêmement important. L'État soutient la jeunesse par rapport à l'auto-emploi en leur donnant une enveloppe financière pour les aider à rester au pays. Donc, Mme Oute-Bokande, chargée du programme, conseillère scientifique à la Fondation Konrad Adenauer. Quel est votre sentiment d'avoir assisté à un peuple de ce forum ? Eh bien, je suis très, très satisfaite, puisqu'il y a la mobilisation, elle a dépassé nos attentes. Je ne pensais pas qu'il y aura autant de jeunes de la région de Matam. Donc, nous sommes tout heureux de cette mobilisation, et particulièrement aussi de la mobilisation des jeunes dames, donc des filles, puisque des fois, nous organisons des forats, et il y a moins de filles que de garçons. Mais ici, je vois qu'il y a une grande mobilisation de tous les genres, ce qui me fait vraiment plaisir. Je pense qu'il faut qu'on se réunisse autour de l'essentiel, de cette thématique délicate que l'immigration. Et mes attentes, je suis satisfaite donc de la cérémonie d'ouverture, et je suis surtout satisfaite aussi que Mme le gouverneur a bien voulu faire le déplacement pour venir. Je suis très contente aussi du travail du Conseil régional de la jeunesse, qui a très, très bien préparé ce forum, et du Conseil national de la jeunesse, avec qui nous organisons une série de forats. Et j'attends de ce forum que les conférenciers, les panélistes, ébauchent vraiment toutes les possibilités et les opportunités à l'intention des jeunes, pour qu'ils puissent se retrouver dans le développement de la région, pour qu'ils puissent s'intégrer fructueusement dans le développement de la région. Puisqu'on l'a déjà entendu juste dans les discours d'ouverture, qu'il y a beaucoup de potentialité. Le président national, M. Diop, l'a dit, il y a beaucoup de potentialité dans la région de Matam. Et maintenant, la Fondation Conrad Adenauer vient soutenir le Conseil régional de la jeunesse pour vous faciliter la communication avec les jeunes, pour faire venir les jeunes de tous les coins et recoins de la région, même les plus éloignés, afin qu'ils puissent se renseigner sur place, sur les possibilités qui existent, afin que les jeunes puissent trouver des possibilités de se développer personnellement et d'aider au développement de la région sur place sans être obligés de prendre la mer ou le désert. On connaît tous les méfaits, toutes ces catastrophes qui se sont déjà déroulées, qui sont en train de se dérouler. Donc nous voulons aider tant si peu à ce que les jeunes prennent confiance en eux. C'est ce que j'ai essayé aussi de dire à travers mes mots tout à l'heure, à ce que les jeunes aient confiance en leur propre capacité, leurs propres motivations. Nous souhaitons les encourager afin qu'ils prennent leur destin en main. Et voilà, c'est ce que nous souhaitons. Et en termes de perspective, est-ce qu'on pourrait s'attendre à d'autres types de collaboration ? J'espère bien. Pour le moment, c'est un début. La Fondation Conrad Adena est venue dans la région de Matem avant qu'elle soit région. Dans le temps, dans les années 80, on a aidé les pouvoirs publics à élaborer les PLD, les plans locaux de développement. Et depuis lors, on n'a plus tellement eu d'activités dans la région. Je pense que là, c'est vraiment le début d'un nouveau souffle, si vous voulez, de coopération avec la région de Matem. Et il faut commencer, bien sûr, par les jeunes. Et je pense bien qu'à l'avenir, on va intensifier notre collaboration, en tout cas ce mon souhait.